Les voeux de monsieur le maire ! Les voeux de monsieur le maire ! Les voeux de monsieur le maire ! Enfin, Ardène, tu étais où ? Ça fait une heure que je te cherche. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis ici, moi j'attends monsieur le maire. Pourquoi, tu as rendez-vous avec monsieur le maire ? Oui, il va arriver sur la Seine, ça va commencer. Mais qu'est-ce qui va commencer ? La cérémonie des voeux de monsieur le maire. Valentin Belleval va venir ici sur Seine pour te souhaiter la bonne année à toi personnellement ? Oui, oui, oui. Enfin, pas seulement à moi. À qui d'autre alors ? À tous les Asbro, quoi ? Ici, à l'Orphéon. Oui, Marceau. Adèle, tu es gentille, mais tu ne respires pas l'intelligence. Bon Dieu, ben pourquoi ? Mais enfin, Adèle, c'est interdit, c'est fait abandon, c'est Covid. Les salles de spectacle sont fermées. C'est que quoi ? C'est Covid, Covid, Covid non-said. Salles de spectacle fermées. Ben oui, alors c'est où les voeux de monsieur le maire ? En télétravail. Ah ! Regarde. Il est là. Ah ! Attention, monsieur le maire, il va parler. Bonjour à tous, excellente année 2021. J'espère que vous n'êtes pas trop nombreux à avoir fait la même erreur que notre amie Adèle de la revue de l'Orphéon, qui m'a attendu pour cette cérémonie des voeux sur scène. Année particulière, situation particulière, nous ferons donc cette cérémonie des voeux entièrement digitalisée. Je ne suis pas en télétravail, contrairement à ce qu'a dit Arta, je suis actuellement à la maison Lener Cordier. L'atelier Lener Cordier, que vous connaissez, c'est un acteur historique, économique, important de la ville d'Asbrouk depuis plus d'un siècle, qui nous a ouvert ses portes ici, dans ce studio tout particulier. Frédéric Lener, le dirigeant de l'entreprise, viendra d'ailleurs nous en parler tout à l'heure. Situation exceptionnelle ? Eh bien, nous nous adaptons. Nous nous adaptons parce que cette cérémonie des voeux 2021 s'inscrit dans le contexte que chacun ici connaît. J'aurais bien évidemment aimé partager ce moment avec l'ensemble du Conseil municipal, avec l'ensemble des agents municipaux de la ville d'Asbrouk et surtout, mesdames, messieurs, avec vous. Nous allons profiter de cette cérémonie des voeux autrement, en espérant d'ailleurs que vous êtes confortablement installés dans votre canapé pour la suivre pendant près d'une heure. Une heure qui seront découpées en quatre séquences, où nous ferons un retour sur l'année 2020, les moments marquants de cette année, où nous allons nous projeter sur l'année 2021 et ses grands projets, et où vous verrez plein de visages asbrouquois, connus, inconnus, des interviews, tout ça avec un objectif, faire le plein de positivité. Sans attendre, on va revenir sur cette année 2020, qui fut particulière sans revenir sur le contexte que chacun, ici, mesure et connaît. Cette année 2020, elle a été particulière, notamment pour nous, élus, depuis le 6 juillet dernier, l'élection d'un nouveau Conseil municipal, élection lors desquelles vous nous avez fait cadeau de votre confiance. Depuis six mois, depuis cette élection, nous nous employons chaque jour de ce mandat à bâtir avec vous une relation de proximité. Tout de suite, sans plus attendre, nous allons revenir en images sur les faits marquants de ces six premiers mois au service de la ville d'Asbourg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour ce retour non exhaustif de ces mesures qui ont été mises en place depuis le mois de juillet dernier. Une année qui, comme vous le voyez, a été essentiellement tournée vers la mise en place des projets. Nous avons posé les fondations durant l'année 2020 et beaucoup de ces projets vont se poursuivre au cours de l'année 2021. Tout à l'heure, on parlera d'ailleurs de certains d'entre eux, notamment de celui de la médiathèque. Alors vous qui connaissez parfaitement la vie municipale, vous devez vous dire, à mon avis, ils ont dû oublier quelques mesures phares. En effet, le ASBON ne s'y trouvait pas, pas plus que le service Alloméry. C'est parce qu'on vous proposait de faire tout de suite un zoom sur ces deux actions phares du début de mandat. Alloméry, Alloméry, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça a été une réponse directe au reconfinement que nous avons connu au mois d'octobre dernier. On se demandait comment créer toujours plus de proximité avec vous. Vous étiez nombreux à venir nous voir en permanence, à contacter les élus, à contacter la mairie pour des dysfonctionnements qui font partie de notre quotidien. Le service Alloméry, c'est extrêmement simple et vous allez le voir avec ces quelques chiffres qui vont s'afficher tout de suite à côté de moi. Déjà, Alloméry, c'est un numéro de téléphone unique, le 03 28 43 44 44, qui est pour vous le point de contact désormais avec la mairie pour solliciter une intervention des services de la municipalité. Si vous constatez un désordre auprès de chez vous, un problème de propreté, un problème de fuite d'eau, un problème qui nécessiterait une intervention rapide, eh bien, désormais, vous avez un seul numéro de contact. Ce numéro de contact, vous l'avez adopté très vite, puisque depuis sa mise en place le 9 novembre dernier, c'est déjà 236 appels qui ont été passés, avec un délai d'intervention d'à peine 72 heures en moyenne. Et à ce jour, c'est déjà près de 80% des demandes qui ont été entendues et pour lesquelles il y a eu une réponse apportée et qui ont désormais été traitées. Alloméry fonctionne et c'est pourquoi je vous annonce dès aujourd'hui que nous avons décidé de le faire évoluer. Et dès 2021, dès le premier semestre de l'année 2021, nous allons mettre en place une application mobile qui sera le nouvel outil de contact permanent entre vous et votre municipalité. Alloméry va donc évoluer pour plus de facilité, plus de proximité, avec cette application mobile qui vous permettra de nous remonter tous les dysfonctionnements que vous verrez dans votre quotidien. Nous agissons pour la proximité, mais nous agissons aussi pour la propreté de nos rues et pour l'amélioration de notre cadre de vie, ce qui était un engagement fort de notre campagne électorale. Autre engagement que vous connaissez et que nous avons mis en place dès notre élection, dès le mois de septembre et la rentrée, c'est le ASBON. Le ASBON, une mesure phare à deux objectifs, à la fois être une réponse directe à la crise pour nos commerçants en générant du chiffre d'affaires chez eux et apporter du pouvoir d'achat pour nos citoyens. Cet engagement a été tenu et vous le savez, le visage du ASBON, il s'appelle Bernard Dantenaire. Bonjour Bernard, Bernard qui est mon conseiller délégué à l'attractivité commerciale, qui a mis en place ce ASBON, qui a supervisé son élaboration et qui le suit aujourd'hui. Alors le ASBON, Bernard, ça marche ou ça marche pas ? Je crois qu'on peut dire que c'est un beau dispositif qui plaît et aux commerçants et aux ASBROCOP. À la date d'aujourd'hui, on a vendu près de 4 400 ASBON. C'est près de 85 000 euros qui sont dispatchés dans l'économie locale, chez nos commerçants. Alors ils ont été vendus où notamment ces ASBON ? Qui en a bénéficié ? Bien sûr, tout ce qui est alimentaire en ont bien profité. Mais là où on est heureux, c'est que ces ASBON, ça a été beaucoup plus large. Des coiffeurs en ont largement profité. Ça a été aussi un peu dans l'habillement. Ça a été assez divers dans l'habillement, dans le bien-être de la personne. Donc c'est assez large. Vraiment, ça s'est retrouvé dans pas mal d'endroits. Évidemment, on a éliminé un petit peu, hélas, les cafés-restaurants à cause de la Covid. À cause du Covid. Et bien sûr, on espère que les restaurants pourront profiter de leur réouverture qu'on espère la plus rapide possible. On a dû d'ailleurs suspendre la vente de ASBON lors du deuxième reconfinement. C'est reparti. On espère pour de bon. Jusque quand ? Alors, on espère aller jusqu'au 30 juin, sans encombre aujourd'hui. Précipitez-vous parce qu'évidemment, on nous parle toujours de reconfinement, de choses diverses. Donc allez-y. On a des permanences le lundi matin, le mercredi matin après-midi, le jeudi après-midi. Et nouveauté, on met aussi du numérique en place avec la possibilité de réserver des ASBON pour aller les retirer sur des créneaux horaires le vendredi après-midi. Eh bien super. Merci Bernard. Le ASBON a donc deux beaux jours devant lui. Et on a apporté des idées à nos commerçants, mais nos commerçants n'ont pas attendu après la municipalité, eux aussi, pour avoir des bonnes idées. On a envie de faire plein de positivité. On n'a pas envie de reparler de la crise sanitaire, de reparler du Covid. On a plutôt envie de revenir, pendant une nouvelle séquence, sur toutes ces initiatives qui ont été les vôtres. Commerçants, entrepreneurs, artisans, associations, toutes celles et ceux qui ont réussi à s'adapter durant la crise. Voilà donc une pensée, bien évidemment, au nom de tout le Conseil municipal, pour nos commerçants, pour nos entreprises, pour nos associations, pour toutes celles et ceux qui ont été confrontés en première ligne, directement ou indirectement, face à cette crise sanitaire. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis un maire fier des ASBON, fier de la capacité que vous avez eue à vous adapter durant cette période compliquée. Et nous avons collectivement pu, avec le Conseil municipal, admirer tout ce que vous avez entrepris, la capacité que vous avez eue à inventer des nouvelles choses, des nouveaux dispositifs. Vous vous êtes adapté, vous vous êtes réinventé et vous avez fait preuve d'agilité et d'innovation. Tout de suite, pour en parler bien mieux que moi, nous avons proposé à quelques artisans, à quelques commerçants, à quelques associations, de nous livrer leurs témoignages de la manière dont ils ont su s'adapter au mieux pour traverser cette crise et réinventer leur modèle. Tout de suite en images. La crise Covid nous est tombée dessus un peu contre tout le monde le 16 mars, où tout s'est arrêté, pour nous aussi. Il a bien fallu trouver des solutions, je voulais faire retravailler mes équipes. Et j'avais tout de suite eu dans l'idée de voir si on ne pouvait pas faire des unités de prélèvement mobiles pour les labos. Donc sur la base d'une baraque à frites, comme celle qui est derrière, on a donc aménagé un labo mobile. On a envoyé un photoshop à tous les labos de France. Et puis on a un labo qui a répandu et ça nous a fait travailler, puisqu'ils nous en ont commandé 14. Donc 14 véhicules. Ça nous a sauvé l'atelier pendant cette crise. J'ai pu rappeler mes équipes, ils sont venus travailler, bien sûr en respectant toutes les règles sanitaires. Et on a pu produire ces véhicules parce qu'évidemment, tous nos clients de l'événementiel se sont arrêtés et sautent encore arrêtés. Donc il fallait rebondir. L'année 2020 a été très particulière au niveau de l'activité pour nous, avec un vrai phénomène de montagne russe. L'activité traditionnelle des panneaux de signalisation a été en être trait. Et très tôt, on a fait revenir tout le monde pendant le confinement, dès avril, pour justement développer de nouveaux produits annexes à notre activité, des protections en plexiglas, du marquage au sol. On a dû faire preuve de réactivité et pour cela, nos équipes ont été directement sur le terrain pour justement proposer ces produits qui étaient adaptés à la situation sanitaire. L'année 2021 recommence doucement et je pense qu'il faudra également faire preuve de dynamisme pour les mois à venir, mais qu'en interne, en tout cas, on a toutes les compétences et toutes les ressources pour justement relever ce défi. Alors, ADD Publicité, c'est tout d'abord une entreprise basée sur 29 ans d'expérience, spécialisée dans trois domaines, notamment ADD Pub pour la fabrication de signalétique en seigne, ADD Com, tout ce qui est site internet et communication, et ADD Confection, tout ce qui est toile et sac sur mesure. Le 17 mars, on a fermé deux jours, en fait, et on a très très vite rebondi parce qu'en fait, on s'est mis à créer des masques et à coudre des masques en tissu, en lin, biosourcé. Comme l'entreprise utilise beaucoup de matières de recyclage, recyclée et notamment biosourcée, on avait tous ces matériaux pour la communication. Ce Covid a renforcé un peu nos équipes et aujourd'hui, en quelques mots, je voudrais dire qu'on est prêts à attaquer les défis de demain. Bonjour à toutes et à tous, meilleur vœu à tout le monde. Donc nous, concernant notre association pour l'année 2020, comme vous, on a eu une mauvaise surprise. Donc on a dû forcément s'adapter à notre caractère sportif qui a un peu changé. Donc en fait, ce qu'on a mis en place pour que nos adhérents puissent continuer à vivre leur passion, c'est qu'on a mis des visios en place. Donc à savoir une visio plus sportive où les entraîneurs proposaient des cours à distance ou une visio un peu plus sociale où là, on prenait soin de nos licenciés où est-ce qu'on leur demandait comment ils allaient et si pour eux, ils arrivaient à supporter ce confinement. Donc voilà, en espérant qu'en 2021, on n'ait plus à faire ça, mais pour le moment, il va quand même encore falloir continuer. Ce qu'on a mis en place aussi avec notre section basket, c'est qu'on propose des cours. Du coup, avec notre section, on a mis des cours en place où est-ce que là, on fait des cours plus théoriques sur tout ce qui est table de marque, arbitrage. Ça permet de garder un lien social avec nos licenciés. Voilà, je vous souhaite une bonne année en tout cas et à bientôt. Donc lors du confinement, nous avons procédé à l'achat de pays afin de garantir la protection de tous nos agents, qu'ils soient en première ligne ou en seconde ligne. Nous avons aussi œuvré en interne pour la fabrication de Plexiglas afin de garantir la continuité de notre service public, tout en garantissant toujours la sécurité des usagers et des agents. Nous avons fait des questionnaires de retour confinement pour savoir les ressentis de chacun et connaître leur situation de stress ou d'aisance avec cette situation. Suite à une rupture fournisseur en savon main afin de garantir le bon nettoyage, la bonne désinfection des mains, nous avons dû nous adapter et nous avons réussi à trouver une solution rapide. Au lieu de repartir sur des cartouches toutes faites, nous avons repris nos cartouches existantes que nous avons ouvertes et re-remplies avec un savon corporel hypoallergénique aussi pour nos enfants. L'ensemble des 400 agents de la collectivité ont été à vos côtés tout au long de ce conflit. Alors on a tout d'abord commencé par se digitaliser intelligemment puisque nous nous souhaitions avoir un site click and collect dédié à cet effet lors du premier confinement pour pouvoir développer notre vente à emporter. On a souhaité offrir à toute notre clientèle la même formule qu'on fait actuellement, donc la formule à 19 euros, avec toujours des produits de qualité locaux à maximum et d'une facilité de réchauffe et de mise en œuvre, aussi bien pour nos équipes que pour notre clientèle. En tout cas, vous pouvez compter sur nous, toute l'équipe de l'éphémère, tous nos collaborateurs. Nous, on sera là en 2021, on vous attend, on est prêts, on est pressés même, on est même surexcités. En attendant, on va faire un peu de click and collect et à l'ouverture, je pense que ce sera une grosse fête pour tout le monde. Ce sera une joie, comme d'habitude, il y aura la bonne ambiance, le savoir-faire de l'éphémère et tout ce que vous aimez ici. Alors, la crise Covid qui a commencé en mars dernier a été une période très très compliquée à gérer pour nous. Très compliquée parce que tout s'est arrêté, tout s'est arrêté, nos clients se sont arrêtés, l'économie s'est arrêtée. Et très très vite, l'entreprise, son personnel, l'ensemble du collectif s'est mobilisé pour répondre à la demande urgente et à la pénurie de masques. Et c'est dans ces circonstances-là que l'entreprise s'est remise en route et a découvert une perspective nouvelle de se mobiliser au profit de la collectivité publique, évidemment. Et très honnêtement, ça a bouleversé complètement le paradigme de ce qu'est une entreprise de confection française aujourd'hui. C'est qu'on sent qu'il y a un espoir de relocalisation, de redéploiement de notre économie à partir d'Asbrook. C'est quelque chose qu'on n'a jamais lâché au fil des années, en maintenant la création, le savoir-faire, la production française. Mais là, on est en train de redoubler d'efforts. On est en passe d'investir dans du matériel, de coupe, de piqûres. Et donc, quelque part, on va redévelopper ce métier à partir d'Asbrook. Alors voilà, Frédéric Lener, on vient de vous voir à l'image. Bonjour Frédéric. Bonjour Valentin. Alors, la situation est un peu paradoxale parce que je ne sais pas du coup si c'est moi qui vous accueille sur le plateau ou si c'est vous qui m'accueillez ici. Mais en tout cas, je tenais déjà en préambule à vous remercier sincèrement de nous accueillir chez Lener Cordier et dans un lieu tout particulier puisqu'on est à l'intérieur d'un studio que vous avez spécialement aménagé en 2020. Racontez-nous un peu tout ça. Alors bienvenue ici, Valentin. Ici, on est dans le showroom digital qui est un petit peu la pièce stratégique de la société depuis que cette pandémie est en place. On s'est trouvé dans une situation où il était difficile de parler à nos clients, de les rencontrer. On vit dans un métier de mode de création où on montre notre savoir-faire, notre valeur ajoutée au travers de produits physiquement. Et d'un seul coup, on ne peut plus le faire. Donc, on a décidé de mettre en place une salle de vidéoconférence avec tous les outils professionnels pour pouvoir s'adresser à nos clients qui se trouvent dans le monde entier. Et c'est une expérience à la fois amusante, intéressante, qui est complexe aussi, mais qui nous permet de garder contact avec nos clients. Tout à fait. Et de réduire aussi du coup les distances au passage. Alors, du coup, merci vraiment de nous accueillir ici. On vous entendait dans la vidéo parler d'une volonté de l'entreprise qui est historiquement implantée à Asbrook, mais de continuer à investir et notamment investir sur la marque Asbrook, la marque France. Ça a du sens de parler d'Asbrook pour développer son entreprise ? Ça a beaucoup de sens. En tout cas pour moi, ça a beaucoup de sens parce qu'ici on est dans une entreprise familiale. On a un attachement très viscéral à cette entreprise. On prône les savoir-faire, on défend les savoir-faire depuis bien longtemps. Et cette crise a remis un peu en lumière tous ces savoir-faire. Et donc, il est clair que c'est une opportunité pour nous, cette période, à pouvoir redémontrer toute la valeur ajoutée créative ici. Être une entreprise de mode Asbrook, ce n'est pas facile. Le monde de la mode, il est ailleurs. Et justement, cette pièce nous permet justement de parler à nos clients comme si on était avec eux et de faire d'Asbrook une entreprise de création et de mode Asbrook. De l'émercordie Asbrook, d'une entreprise de création et de mode. Eh bien, on en est très fiers, extrêmement heureux. Je sais que l'entreprise a aussi une volonté d'engager sa transition verte. Alors, il est évident que toute sa réflexion, cette crise nous a amené à réfléchir sur beaucoup de sujets. Des sujets liés à la réindustrialisation, des sujets à l'énergie, à l'amélioration de l'exploitation de cette entreprise de matière énergétique. Et donc, on est sur de la transformation au niveau des supports électriques, des chauffages et des véhicules électriques de cette entreprise. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, la mode est aussi ce boit d'être une économie éco-responsable. Et on est complètement dans ce sujet. Eh bien, très bien. Et j'espère que ça vous permettra d'être au rendez-vous du plan de la relance que l'État a engagée. Et vous savez que vous pourrez compter sur la ville d'Asbrook et la CCFI pour être à vos côtés. Merci. Merci Frédéric Leuner, en tout cas, de ce petit échange. En espérant que les Asbrookois vous connaissent encore mieux aujourd'hui. Et encore merci pour votre accueil. On a donné la parole aux entreprises. On a donné la parole aux associations. Eh bien, tout de suite, c'est à vous, mesdames, messieurs, les Asbrookois, qu'on va donner la parole dans cette nouvelle séquence. Proximité, dialogue, écoute. Voilà, ce sont les maîtres mots que je nous ai fixés comme cap lors de notre élection. C'était les priorités de notre équipe. Vous vous en doutez dans le contexte actuel. Échanger, nous rencontrer dans les événements est devenu quasiment mission impossible. Et tous les moments heureux, les moments de rencontre et festifs qui font la vie d'une collectivité et qui font aussi la beauté du mandat municipal, nous sont temporairement impossibles. Et il nous a fallu réinventer la manière de communiquer, partager les informations, partager les actualités, vous tenir informé et rendre notre démocratie locale plus accessible ont été nos objectifs. et nous avons essayé d'inventer de nouveaux outils pour y parvenir tout de suite, en image, un retour sur ces outils de proximité que nous avons mis en place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors voilà les élus du conseil municipal, quelques élus du conseil municipal, mais j'en profite pour saluer l'ensemble des élus, m'ont rejoint et nous allons donc nous prêter un exercice que moi j'ai l'habitude de faire puisque maintenant le vendredi, on a pris l'habitude de rencontrer les Asbrocois en Facebook Live pour répondre à leurs questions. Format un peu différent, on voulait associer nos adjoints à cet exercice, pas simple mais très important, de proximité avec les Asbrocois. On vous a proposé il y a une dizaine de jours de répondre à un post Facebook qu'on vous a adressé, et on vous demandait de nous poser des questions sur des sujets d'actualité, sur les sujets qui font l'actualité de notre mandat. Donc on a sélectionné quelques-unes de ces questions et ce sont nos élus qui vont y répondre. Alors on a Hervé Delvain, Hervé, il est là. Hervé, conseiller délégué à la gestion du patrimoine immobilier, des espaces verts et de la propreté de la ville. Hervé, Dominique s'est posé une question, on a parlé de valorisation de nos entrées de ville dans la presse et aussi sur les réseaux sociaux et dans le magazine municipal, valoriser les entrées de ville. Comment on fait parce qu'elles sont dans un triste état, Hervé ? Alors nos entrées de ville doivent être un peu comme nos portes de maison. Elles doivent être, ça doit être la signature de la maison, donc de la ville, apporter le caractère à cette ville. Et pour cette signature, j'y vois trois choses. La première, c'est qu'une entrée de ville ne doit pas être un simple enrobé, avec sa voie à riz et ses trottoirs. Ça doit être d'abord une signalétique avec de l'éclairage, avec des espaces verts, de manière à ce que chaque entrée de ville puisse représenter vraiment Hervé. De la communication aussi, parce que le principe c'est de pouvoir passer des messages en entrée de ville ? J'allais y venir, effectivement. C'est de la communication, ce qui permettra de passer différents messages, d'abord de bienvenue et ensuite de pouvoir communiquer au travers de panneaux sur tout ce qui se passe au niveau de la ville, tous les événements qui peuvent se produire dans les semaines qui viennent. C'est vrai, quand on passe le seuil d'une maison, on a tout de suite une première bonne ou mauvaise impression. Ça doit être pareil pour la ville d'Azrouk quand les visiteurs y viennent. Ça devra être une bonne impression. Merci Hervé. Une question maintenant pour Sabrina, qui est assise juste à côté de moi. Sabrina Blondel, qui est notre adjointe à la culture. Karine s'interroge, parce qu'on a parlé de la médiathèque, d'ailleurs on en a revu tout à l'heure en introduction. Le premier pas avec l'adhésion au réseau de lecture cette année, la vraie médiathèque d'Azrouk, c'est pour quand, Sabrina ? J'espère une inauguration en 2025, juin 2025 au plus tard. Là, pour le moment, on s'est fixé un certain nombre d'échéances pour travailler et faire aboutir le projet. On travaille actuellement avec la DRAC, la médiathèque départementale du Nord, et puis aussi avec d'autres partenaires institutionnels, associatifs, et bien sûr la population qui viendra dans cette partie sur l'écriture du projet culturel, scientifique, éducatif et social, qui sera la base pour pouvoir construire la médiathèque. C'est ce projet qu'on va soumettre aux architectes, dont on va lancer un appel à projet, et on envisage des travaux sur les années 2023-2024 pour une inauguration en 2025. Voilà, donc désignation d'un architecte cette année, écriture du projet, et donc on espère que les premiers adhérents pourront profiter de ce nouvel outil à compter 2025. Henri, alors d'abord des félicitations, on te dit merci pour les illuminations de Noël, d'avoir gardé la magie de Noël malgré tout. Est-ce que les fêtes en 2021 seront maintenues ? Et si oui, comment ça va se passer ? C'est tout à fait bon souhait, en matière des fêtes de la ville d'Azurot, je ne peux pas envisager une fin d'année sans fête de Noël. Mais ça, l'avenir nous le dira, nous travaillons déjà, comme nous travaillons sur la vie carême, espérons avoir lieu, s'il n'y a pas lieu, on a un plan de relance, c'est-à-dire qu'on va s'organiser autrement, il n'y aura pas de cortège, mais il sera là. Les chars seront là, est-ce qu'on est posé au jardin public, près de l'église Saint-Élois, on fera autrement. Et pour les fêtes de fin d'année, je pense que si on peut le faire, et je pense qu'on pourra le faire d'une certaine manière, certes avec moins de festivité, moins d'aggrovement que d'habitude, moins de monde, c'est toujours pas là, on va organiser la circulation des gens, mais on leur fera une fête de Noël, ça j'en suis sûr à certains, sinon je ne m'appelle pas. Bon, donc la fête reviendra sur Asbrook, c'est très bien. Et donc à la Micarenne, on a un projet, et les Asbrookois pourront profiter de ce moment important. On va travailler dans ce sens-là pour que les Asbrookois, justement, profitent de cette... Le peu de vie qu'on peut donner à notre ville, c'est important, puisque depuis quelque temps, on ne vit plus normalement. C'est vrai, on est tous enfermés chez soi, donc si on peut donner un peu de gaieté à notre ville, je ferai le nécessaire. — Merci, Henri, et pour ton investissement depuis plus de 6 ans pour t'occuper des fêtes de la ville d'Asbrook. Élise, qui est ma deuxième adjointe en charge de la transition écologique, de l'environnement et de l'alimentation durable, c'est dire l'importance que nous avons donnée à tous ces sujets aujourd'hui dans notre action municipale. Pendant la campagne électorale, on a parlé du bio dans les assiettes de nos enfants. Comment, concrètement, on fait pour que nos enfants mangent mieux à la cantine ? — Oui, alors c'est vrai que c'est une question qui revient souvent chez les parents qui ont leurs enfants qui mangent à la cantine le midi. Et à juste titre, c'est vraiment normal de se préoccuper, d'être inquiet. Mais alors pour vous rassurer, pour rassurer tous les parents, aujourd'hui, nos enfants mangent très bien à la cantine. Depuis la fin de l'année 2020, nous sommes passés à deux repas bio par semaine. Et ça, nous avons pu le faire parce que nous avons la chance d'être dans une région qui est très structurée autour de la filière bio. Les agriculteurs se convertissent de plus en plus vers le bio et créent des coopératives comme Nora Bio. Donc ça nous a permis d'être très réactifs. Mais après, l'objectif, ce serait que ce soit des agriculteurs plutôt asbrokois. Donc ça, ce serait vraiment l'idéal. Donc on est vraiment là pour les soutenir. On travaille vraiment étroitement en collaboration avec eux. Et on sera les premiers à les soutenir s'ils veulent se convertir. Et à côté de cette question du bio, en fait, c'est vraiment la qualité des repas qui préoccupe les parents. Et notamment le local, en fait. Le local, c'est vraiment important aussi de travailler avec des agriculteurs asbrokois. Et alors aussi, on entend aussi de plus en plus de parents qui voudraient que leurs enfants mangent moins de produits carnés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi. C'est un repas par semaine qui est végétarien. Et donc ça répond aussi à toutes les questions de souffrance animale qui préoccupent de plus en plus la société. Voilà. Donc créer un vrai cercle vertueux pour réussir non seulement à faire manger mieux nos enfants, mais à faire travailler nos producteurs locaux. Merci Élise. Après l'école, on va passer un petit peu au centre aéré, puisqu'Olivier s'interroge, Céline Sozo, qui est adjointe aux affaires scolaires, à l'enfance et à la jeunesse. On a décidé de faire évoluer nos centres aérés en 2021. Ce sera une nouveauté et tu nous en parles. Alors oui, évoluer avec un très très beau projet, puisque actuellement, les centres de loisirs se font dans la tranche d'âge 4-17 ans. Les 12-17 ans sont peu nombreux. Donc effectivement, on va faire un vrai projet ado. Avec ce qui est innovant, c'est que nos ados vont travailler sur ce projet, vont choisir leurs activités. Alors il y aura des semaines mini-camps avec des activités tendances actuelles. Et voilà, on va vraiment répondre aux attentes de nos ados qui vont créer leur propre centre avec les directeurs et les animateurs. Merci Céline. Merci à tous d'avoir joué le jeu de ces questions-réponses. Merci aussi à tous les asbouquois qui ont posé des questions, qui m'en posent énormément, que ce soit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, aussi sur les boîtes de messagerie ou par courrier, ou lors des Facebook Live. Il y avait quelques questions auxquelles on n'a pas répondu maintenant. Mais bien évidemment, je resterai disponible pour continuer à répondre à vos questions. Et nous garderons ces rendez-vous en Facebook Live à l'approche de nos conseils municipaux, qui seront toujours diffusés en direct. À partir de maintenant, le temps passe vite. Et on va déjà se projeter sur l'année 2021, ces grands projets, ces grands chantiers. Allez, on se projette tout de suite sur cette nouvelle année. Voilà, on attaque la dernière séquence déjà de cette cérémonie. L'année 2021 va être marquée par le démarrage de grands projets, notamment celui du Polgar et de la déconstruction-reconstruction de la passerelle. On en parlera tout à l'heure avec nos intervenants. On va reparler aussi du projet Copain. Mais d'abord, un zoom sur ce qui va rythmer cette année 2021. Un programme ambitieux pour l'entretien de la voirie Asbrook. Et pour en parler, j'accueille Philippe Grimbert, mon dévoué premier adjoint, en charge d'à peu près tout, puisqu'il est mon bras droit au quotidien, et m'accompagne dans tous les sujets qui font l'actualité d'une municipalité. Et je le remercie sincèrement. Philippe, il est aussi vice-président de la CCFI, notamment en charge des voiries. Une question auxquelles chaque Asbrookois qui sort chez lui tous les matins pourrait répondre en fonction de la où il vit. Alors, nos routes à Asbrook, Philippe, comment elles vont ? Les voiries, il suffit de se promener ou de circuler sur nos chaussées ou sur les trottoirs, on ne peut que s'apercevoir que certaines rues sont vraiment en triste état. Donc voilà, la voirie sur Asbrook représente quand même 110 km de chaussées, donc qu'ils soient intramuros ou extramuros. Il y a du travail, les équipes sont prêtes à faire face à tout ça, que ce soit côté ville ou côté CCFI, puisque la voirie est une compétence CCFI. On est prêt à réparer ses routes, à entretenir ses routes, et à recréer aussi bien un trottoir qu'un chaussée. Et alors tu dis on est prêt, au final on n'a même pas attendu 2021, parce qu'en 2020 il y a déjà eu des travaux importants qui ont été engagés. Oui absolument, on a donc réalisé la rue de la Barrière Rouge, où là on a, je dirais, changé un peu le projet pour lui donner un peu plus de végétalisation, de sécurité, en créant un niveau central, des places de stationnement, et renforcer aussi les passages piétons. C'est une réalisation qui s'est faite en fin d'année 2020. Voilà, avec l'objectif maintenant de végétaliser davantage, de sécuriser, casser la vitesse, sécuriser, donner la place aux piétons en priorité. 2021, des grands projets prévus et attendus dans certaines rues. Tu nous en dis quelques mots ? Oui, donc en début d'année, nous allons démarrer par le chantier du parking de l'EHPAD de Clairefontaine, qui va être donc aussi avec un aspect végétalisé, aussi favoriser le passage de cheminement des piétons. Et également, un beau chantier qui va démarrer, c'est Grand Chemin de Casselle, tout d'abord par la remise en état des calérisations d'eau potable, puisqu'elles sont très vétustes, et donc il y a un enchaînement. Donc ça, c'est la ville qui fera ces travaux. Et ensuite, un enchaînement par les services de la CCFI pour faire la voirie et les trottoirs. Voilà, donc un programme ambitieux pour 2021, plus aussi la réfection des entrées de ville, dont Hervé parlait tout à l'heure. Bien sûr, et puis je dirais beaucoup de projets à l'étude, parce qu'il faut aussi conjuguer les travaux d'assainissement, d'effacement de réseau avec les concessionnaires, et tout ça, donc des travaux d'études aussi pour 2021. Voilà, et on sait que la voirie est entre une bonne main avec un technicien qui connaît son métier. Merci, Philippe, d'avoir répondu à ces quelques questions. On va changer de sujet, on va parler, je vous le disais, du projet de la friche Copain. Alors Copain, la friche, vous en avez forcément entendu parler. La ville d'Azerouk a fait l'acquisition en 2015 de ce bâtiment, qui a un potentiel exceptionnel pour le centre-ville, puisque c'est l'un des seuls bâtiments de la Grand-Place, de cette envergure, qui fait se rejoindre la Grand-Place et la Place 7 du musée. Cet endroit unique est fermé au public depuis 2015. Nous avons une ambition, c'est de ne pas l'inaugurer dans 5 ans, si de l'inaugurer cette année. Comment on fait avec un chantier pareil ? Eh bien, on le réouvre dans sa forme actuelle, en préfiguration. On commence à le réoccuper et on réinvestit les lieux dès 2021. Tous nos services sont mobilisés pour cela. Nous allons vous associer, asbrocoise, asbrocois, entreprise, commerçant, association, au devenir de ce site et à l'évolution de son projet dans le temps, qui va prendre plusieurs années pour être transformé. Ce chantier gigantesque va rythmer le quotidien d'Asbrook dans les prochaines années. Mais au final, connaissez-vous réellement la Friche Copain ? Quel souvenir en gardez-vous ? On a voulu vous emmener à l'intérieur de la Friche Copain. Je vous emmène en immersion dans l'actuelle Friche, en attendant de se l'approprier à nouveau. Voilà, alors on se retrouve, comme annoncé, devant la Friche Copain. Alors ici, on est situé sur la petite placette qui donne sur le musée des Augustins. Et on est donc à l'arrière du site Copain. Vous voyez en fait ici le potentiel de ce site qui est aujourd'hui occupé par les voitures. L'objectif demain, c'est d'en faire une petite placette urbaine qui sera ouverte sur la nouvelle façade qui verra le jour dans le futur projet. Je vous emmène tout de suite à l'intérieur du bâtiment Copain pour aller voir ensemble tout le potentiel de ce lieu unique à Azrunk. Alors voilà, mesdames, messieurs, on va faire un premier arrêt ici. Vous avez vu, on vient de traverser une partie du site. On a vu un patio, un ancien jardin. Ce sera intéressant de rejouer avec ces perspectives-là dans le futur projet, de conserver des éléments extérieurs à l'intérieur du site. Ici, un endroit tout à fait unique à l'intérieur de ce qui était l'ancien magasin Copain. Vous vous souvenez sans doute de son allure générale. Est-ce que vous vous souvenez de cette partie ici qui était une conservation de la partie historique et originelle du site qui avait été conçue au 19e siècle ? On a des petites échappements brides comme ça avec des pierres encore installées au sol qui ont été conservées et nous les garderons demain dans le projet final comme un vestige de ce qu'était le site avant d'être un magasin de meubles que tout le monde connaît. C'était un hôtel à chevaux. Donc on venait ici en point d'étape, ils laissaient ces chevaux, on y passait la soirée, on y passait la nuit. C'était un hôtel, un restaurant, une auberge en plein centre-ville à Asbrook. Alors on fait un deuxième arrêt. On est arrivé de l'autre côté de l'établissement. Regardez derrière moi, vous avez la vue, une vue imprenable sur la Grand Place. Il y a peu de vues comme ça à Asbrook qui donnent directement sur l'hôtel de ville et sur l'ensemble de la place. Vous avez vu, on est passé de la placette du musée, on est arrivé à la Grand Place. C'est dire l'emplacement stratégique que représente pour l'avenir cet endroit. Nous allons demain dans le projet recréer une rue traversante entre la Grand Place et la placette du musée. On recréera du flux entre la Grand Place et sa rue piétonne. Pour vous donner un chiffre, il y a entre la Grand Place et la placette du musée un potentiel au sol de 1200 m² exploitable. Nous allons lancer dans le courant de cette année 2021 un concours d'architectes, un concours de maîtrise d'œuvres qui nous permettra de désigner le lauréat qui nous accompagnera dans la définition de ce projet. Le principe donc, recréer cette rue, la couvrir partiellement ou totalement et recréer des espaces, soit au rez-de-chaussée, soit en étage et qui permettra de créer un vrai tiers-lieu événementiel, culturel, commerçant, le nouveau lieu de destination pour les Asbrookois. Alors voilà, messieurs-dames, on s'arrête une dernière fois ici, dans ce lieu un peu atypique, un peu incroyable. On dit souvent qu'il manque à Asbrook, vous savez, des lieux un peu uniques, un peu cachés, des lieux de destination. Eh bien, regardez, derrière moi, le premier ouvrage d'Asbrook, il existe déjà. On est sur la terrasse qui est au dernier étage de la Friche Copain, avec une vue imprenable sur le clocher du couvent des Augustins et sur le clocher Saint-Éloi de ce côté-ci. Alors bien évidemment, cette terrasse, on ne pourra pas la conserver en l'état, mais ça a fait mûrir quelques idées chez les élus qui se disent qu'ils verraient bien dans le futur projet une nouvelle terrasse pour profiter des belles soirées d'été. Voilà pour cette petite immersion à l'intérieur de la Friche Copain et je suis sûr que chacun en conviendra. Je me tiens à la disposition de France 2 pour remplacer Stéphane Bern dans ce Cré d'Histoire. J'accueille pour cette dernière séquence Jean-Philippe Le Guévelle, président de l'association Mémoire de la Vélomire. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Et j'accueille Olivier Lameran, directeur général de la société NGE. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors j'accueille ces messieurs pour parler du chantier du siècle qui va démarrer. Au mois de mars prochain, le site de l'actuelle passerelle va commencer à être occupé pour entamer un an et demi de travaux majeurs qui vont consister notamment dans la déconstruction de la passerelle actuelle et la reconstruction. Autour de moi pour en parler, du coup Jean-Philippe Le Guévelle qui va nous parler de l'aspect historique attaché à la passerelle actuelle et Olivier qui va se projeter dans l'avenir avec cette nouvelle passerelle. Jean-Philippe, la passerelle actuelle allait bientôt fêter ses 100 ans. Oui, elle les aurait fêtées en 2024 puisque c'est le 14 juillet 1924 que l'abbé Lemire l'a effectivement inaugurée. Alors on parle souvent de la passerelle de l'abbé Lemire. C'est exact de parler de la passerelle de l'abbé Lemire ? Oui et non. Il est logique que ce soit attaché à son nom puisqu'il l'a inaugurée. Mais au fond, lui-même ne faisait que s'inscrire dans une continuité. Et ce qui a toujours motivé véritablement l'abbé Lemire, c'est l'amour de la ville, l'amour de sa population. Et je viens encore hier de découvrir des textes de lui sur ce sujet. Et nul doute que ce service de la population, pour lui, la passerelle le rendait. En ce sens qu'elle établissait le lien entre l'Asbroxan et puis entre le Nouveau Monde. Et donc il se serait réjoui, bien sûr, que ce lien perdure et surtout qu'il s'adapte. L'abbé Lemire était tout sauf un passéiste. Il n'a pas hésité à choquer quelquefois dans son temps. Et donc bien sûr qu'il aurait voulu que cette passerelle s'adapte à son temps. Bon, alors c'est une bonne nouvelle si on peut faire ça avec la bénédiction de l'abbé Lemire. Bien, alors la passerelle, elle gardera cette vocation. Faire le lien entre ces deux quartiers d'Asbrox et Olivier nous en parlera tout à l'heure aussi d'assurer un des grands enjeux du XXIe siècle, l'accessibilité des personnes handicapées. On parle souvent de la passerelle, mais on devrait plutôt parler des passerelles d'Asbrox. Tout à fait, tout à fait. Et même si j'ose dire des franchissements de la voie ferrée. Puisque à partir donc de 1848, lorsque le chemin de fer arrive, se pose le problème d'aller d'un côté à l'autre d'Asbrox. D'abord par un passage à niveau, tout de suite la question, ce passage à niveau devient dépassé. Donc on va construire une première passerelle courte, donc près de l'actuel poste. Puis une seconde, parce que la première va être emmenée par, va être victime de l'accident ferroviaire. Ainsi que d'ailleurs la reconstruction de cette édition. Et donc celle que nous avons actuellement, ça n'est jamais que la petite fille, si j'ose dire, donc de la précédente. Donc voilà, la passerelle, ça a toujours été ce trait d'union, cette adaptation pour éviter, disent les historiens, et la Vélomire aussi, eh bien que les ouvriers ne perdent trop de temps pour aller prendre leur repas, par exemple, le midi. Parce que ce fameux passage à niveau, quand il existait, il était jusque fermé 6 heures par jour. Donc ce qui n'était absolument pas pratique du tout pour la vie quotidienne. Eh bien merci beaucoup Jean-Philippe. Donc nous, on aura la chance, quasiment 100 ans, j'aurai la chance en tant que maire aussi, 100 ans après la Vélomire, quasiment, d'inaugurer donc l'arrière-arrière-petite-fille de la toute première passerelle de la ville d'Asbrouc. Pour nous en parler d'ailleurs, parce qu'on va se projeter un petit peu dans l'avenir, donc nous avons avec nous, Olivier Lameran, le directeur général d'NGE, la société à la tête du groupement, qui a été retenue pour faire ses travaux, pour réaliser ce que j'ai appelé le chantier du siècle. La démolition, la reconstruction de la passerelle, tout ça peut paraître très flou pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi, avant d'écouter Olivier, on vous propose une très courte vidéo de présentation de ce qui va se passer. Voilà, donc, alors, très accéléré, malheureusement, le chantier mettra un petit peu plus de temps à se faire qu'on ne l'a vu là, mais on a vu une très belle image aussi de ce qu'allait être la passerelle nouvellement installée. Alors Olivier, quand on est à la tête d'une entreprise comme NGE, qui a l'habitude aussi de ses grands ouvrages d'art, comment on aborde et on appréhende un chantier comme celui de la passerelle d'Asbrouc ? Écoutez, déjà, je tenais à vous remercier de m'avoir invité pour parler, puisqu'on sort un peu de l'ombre, pour parler un peu de notre halo. Et pour répondre à votre question, c'est vraiment une grande fierté, un honneur de participer à ce genre de projet, parce qu'on vient d'écouter monsieur sur l'histoire, sur cette passerelle qui était liée à l'histoire. Donc c'est quand même un peu ce chantier du siècle, comme on l'appelle. C'est un honneur, c'est une fierté de reconstruire un ouvrage, un ouvrage qui va être majestueux. Donc on l'apporte comme une fierté. Maintenant, c'est aussi un réel défi technique. On l'a vu très, très, très vite sur l'optivisuel, mais c'est une déconstruction d'une passerelle très ancienne, difficile à déconstruire en sécurité. Donc on va avoir une phase de déconstruction difficile, compliquée, et puis une phase de construction qui va être plus majestueuse, avec une grosse astuce qu'on a eue, qui était d'utiliser une très grosse grue, une grue un peu hors ordre. Ça va être un chantier impressionnant. Le chantier en lui-même sera presque un spectacle. Nous, on a décidé aussi de pouvoir filmer en permanence ce chantier colossal et d'en faire à la fin une vidéo en accéléré, parce que je crois que ce sera impressionnant à regarder. Oui, c'est ça. Pareil, la grue, c'est une grue... En Europe, il y a une grue de ce type. Elle va venir en pièces détachées sur environ 30 camions. Elle va lever cette passerelle d'un seul tenant. D'ailleurs, c'est ce qui a permis de limiter le nombre de coupures de voies ferrées. Donc c'était là où on a été plutôt astucieux. Donc effectivement, déjà l'arrivée de cette grue, la mise en œuvre de cette grue, le jour du levage de la passerelle, ce sera vraiment un spectacle. NGE a eu en tout cas la consigne, mais a fait le maximum pour limiter, vous vous en doutez, les nuisances qui vont aller autour de ce chantier. On aura l'occasion d'en reparler dans le courant du trimestre qui vient. Le planning très grossé de ce projet. On est en perte de préparation. On va passer à la perte de préparation. On affine nos calculs. On prévoit la phase de démontage. On va s'installer début mars, courant mars. On entame les travaux courant mars. La déconstruction, c'est le premier ouvrage qui va être fait. Donc on va déconstruire les quatre travées, comme on l'a vu, une par une, et on va les démonter à côté des voies. Et globalement, la passerelle, elle sera posée au printemps 2022. Mais on n'aura pas une mise en service immédiate, puisque ensuite on a quand même ce qu'on appelle de l'accastillage. On en a parlé tout à l'heure. Tous les accès PMR, elle va être équipée d'ascenseurs, d'escaliers, etc. Ce qui va nous emmener jusqu'à l'automne 2022. Donc on a une pause au printemps 2022 et une mise en service à l'automne. Très bien. Merci Olivier. Merci. Donc la Bellamy, on aurait été fiers de ce nouvel ouvrage. Tout à fait. Et bien tant mieux. Merci à tous les deux. Et d'ailleurs, vous clôturez cette cérémonie avec nous sur ce projet essentiel pour l'avenir d'Azbrouk. C'est déjà donc presque la fin de cette cérémonie, mais je vous rassure, pas question de se quitter comme ça. Voilà, mesdames, messieurs, nous avons passé un excellent moment ensemble. Alors j'espère que pour vous, c'est la même chose, puisque nous avons pris beaucoup de plaisir. Tout ça, c'était beaucoup d'organisations. Et je remercie bien évidemment toutes celles et ceux qui ont permis l'organisation de cette cérémonie. Et ils se reconnaîtront. Il me reste, puisque c'est quand même une cérémonie de vœux, à souhaiter à chacun et chacune d'entre vous une excellente année 2021 au nom de l'ensemble de la municipalité. Je vous souhaite des vœux de santé, des vœux de bonheur et des vœux de réussite dans l'ensemble de vos projets, en espérant une année plus clémente pour toutes celles et ceux qui ont été touchés directement ou indirectement. Évidemment, je pense à ceux qui, au travers de cette crise, ont perdu des proches, à ceux qui luttent contre la maladie ou la solitude. Une pensée pour l'ensemble du personnel soignant qui est directement en première ligne dans la lutte contre la maladie, tous les acteurs de la médecine, qu'ils soient directement impactés ou indirectement. Une pensée, et on leur a donné la parole tout à l'heure, pour nos entrepreneurs, pour nos dirigeants d'associations et bien évidemment pour le monde de la culture et de l'événementiel. J'ai une grosse pensée aujourd'hui pour toutes celles et ceux qui attendent de pouvoir reprendre leur activité. Le monde de la culture est directement touché. Je veux leur dire aujourd'hui que je pense à eux et je remercie très sincèrement la revue de l'Orphéon d'avoir prêté main forte pour l'organisation de cette cérémonie des vœux. Et attendez parce qu'il y a peut-être une petite surprise à la fin de cette cérémonie. Enfin, je tiens bien évidemment à remercier mon équipe. Et je veux dire ici que je remercie le groupe majoritaire qui m'accompagne au quotidien et toutes celles et ceux qui m'ont accompagné durant cette campagne électorale et qui n'ont pas été élus et qui font un travail formidable et qui continuent d'être nos oreilles sur le terrain pour vous écouter et nous remonter toutes les informations dont nous avons besoin. Je tiens à remercier aussi l'ensemble du Conseil municipal et à travers cela les groupes minoritaires qui nous accompagnent dans nos travaux. Et je formule le vœu qu'en 2021, nous continuons à travailler ensemble dans le même climat de sérénité qui règne désormais au sein du Conseil municipal. Et je les en remercie pour leur investissement. Un immense merci aux 450 agents municipaux de la ville d'Azro qui font un travail formidable, qui ont retroussé leurs manches et qui nous accompagnent et nous permettent de mettre en œuvre le projet pour lequel nous avons été élus et qui, au quotidien, dans la lutte aussi contre le virus, sont mobilisés et sont présents pour répondre à nos attentes. Et bien évidemment, c'est vous, mesdames et messieurs, que je veux remercier. Vous remercier pour vos nombreux messages de soutien, de remerciements, vos témoignages qui nous font tellement chaud au cœur et j'espère qu'on pourra se revoir bien vite dans tous ces événements heureux qui font le quotidien de notre cité. Cette cérémonie, c'est d'abord la vôtre et donc pour la clôturer, je pense que c'est avec votre visage, vos visages, que nous allons vous dire à toutes et tous une excellente année 2021. Bonne année à toutes et tous et à très bientôt dans les rues d'Asbrook. Au nom de l'ensemble des personnels du CIS Asbrook, nous présentons aux Asbrookois, Asbrookois nos meilleurs voeux pour cette année 2021. Bonne année ! Bonne année ! Meilleurs voeux 2021 ! Bonne année pour 2021 ! Bonne année 2021 ! Je vous souhaite à tous une bonne année ! Une bonne année ! Bonne année 2021 ! Bonne année et surtout la santé ! Meilleurs voeux 2021 ! Ensemble, tout est possible ! Oh ben, qu'est-ce que c'était bien les voeux de monsieur le maire ! Merci monsieur le maire ! Merci monsieur le maire ! On est donc quand même une bonne année 2021 ! Oui ! Bonne année à tous et à toutes pour 2021 ! Et quand les théâtres pourront roufrir, eh ben vous pourrez nous voir ici, à la revue de l'Orphéon ! Parce que la revue, c'est ça ! Je travaille à la SNCF ! Bonjour Marc, vous sortez demain ! Non, je rigole ! Nous envoie et nous te prions ! Tous ensemble ! Tous ensemble ! Oui ! Oui ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501